Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau Hit Story enregistré à Saint-Éloi-les-Mines à l'occasion du festival Bouniassoun. Je suis ravi de retrouver trois ans après sa première participation à l'émission une figure majeure du continent africain et du reggae. Bonjour Tiken Jaffa Koli, ça fait plaisir de vous retrouver. Bonjour. Alors j'ai choisi un titre d'actualité pour ce Hit Story, votre récent single « Où est-ce que tu vas ? » C'est un single assez puissant pour annoncer votre prochain album ? Exactement, c'est pour annoncer le prochain album qui va sortir au mois d'octobre. Et voilà, ce titre-là, c'est un titre important parce que, vous savez, la Méditerranée est devenue l'un des plus grands cimetières de la jeunesse africaine. Donc dans ce titre, je leur dis à la jeunesse africaine, en tout cas je leur dis qu'ils ont le droit de partir, mais que c'est très dangereux et qu'ils prennent beaucoup de risques et qu'il y a beaucoup qui ont tenté le coup, mais qui ne sont pas arrivés et qui ne sont pas revenus en Afrique. Et il y a beaucoup qui sont bloqués à Paris, qui ne peuvent plus revenir, etc. Donc je pense que c'est important d'expliquer ces difficultés-là aux jeunes. Il y a eu des vraies tragédies en fait ? Beaucoup, il y a eu des tragédies, tous les jours il y en a. Vous savez, avec la guerre russo-ukrainienne aujourd'hui, qui est d'actualité, on parle moins de ce qui se passe du côté de la Méditerranée. Donc pour moi c'était important d'avertir la jeunesse africaine, leur dire que c'est dangereux. Et est-ce que vous avez atteint votre objectif avec cette chanson ? Est-ce que ça a un petit peu éclairé les consciences ? Bon, la chanson est sortie, on n'a même pas encore commencé la promo, puisqu'on n'a pas encore commencé à jouer sur scène. Mais je pense qu'on a déjà beaucoup de vues du clip sur internet. Donc je pense que le clip est passé aussi sur scène télé en Afrique. Donc j'espère que le message passera, parce que le message peut sauver les vies, je pense. J'espère qu'un jeune ou deux écouteront et diront ce qu'il a dit. Je sais qu'il y a des difficultés, mais moi je suis confiant. Je sais que l'Afrique c'est le continent de l'avenir. Je sais que nous sommes en difficulté aujourd'hui, parce que nous venons de très très loin. 400 ans d'esclavage, plusieurs années de colonisation. Jusqu'à présent, les grandes puissances continuent à nous coloniser la nuit. Et donc, mais sinon, moi je crois à ce continent. Je pense que c'est le continent de l'avenir. Et je, voilà, je dis aux jeunes, battons-nous sur place pour que les choses changent au lieu de partir. Est-ce que cette chanson c'est aussi une exaspération par rapport à la fuite des cerveaux africains, non ? Non, pas forcément. Pas forcément, je pense que, oui. ça s'adresse surtout à ceux qui prennent le bateau. Oui, la dangerosité, en fait. Voilà, la dangerosité du voyage. Voilà, moi je pense que tout le monde a le droit de partir. Si les gouvernants africains n'ont pas pu retenir certains intellectuels qui ont leur famille, etc., et qui ont des offres plus importantes ailleurs, ils partiront sûrement. Je pense que personne, voilà, à moins que les gens soient quand même des patriotes, qu'ils soient prêts à se battre pour le pays. Donc, voilà, en tout cas, cette chanson, elle est très, très importante. Puis vous avez aligné la parole aux actes, puisque vous avez aussi fait un appel aux dons, par rapport... Oui, oui, des dons par rapport à SOS Méditerranée, qui est une association qui se bat pour sauver des vies, finalement, parce que quand ils vont dans les tournées de sauvetage, on voit le travail qu'ils font. Donc, moi, je pense que ce que je pouvais faire, c'est d'apporter ma contribution à cette association qui sauve mes frères, finalement. Alors, vous parliez du clip tout à l'heure, vous n'avez pas eu trop le vertige pour le tournage. Bien sûr que j'ai pris beaucoup de risques pour ce clip. Beaucoup de risques, vraiment, pour ce clip. C'est la tour d'Afrique, c'est ça, à Bamako ? La tour d'Afrique à Bamako. Parce que j'ai pris beaucoup de risques, mais bon, je voulais un résultat, voilà. Dieu merci, quoi. Le résultat est là, il est sympa. Merci. Donc, on parlait que cette chanson a annoncé un album. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qu'il contiendra ? L'album s'appelle Braquage du pouvoir. Donc, ça parle de certaines personnes qui essaient de braquer le pouvoir en Afrique et qui combattent, finalement, la démocratie. Alors que cette démocratie, elle a été acquise dans le sang, dans l'humiliation, dans... Voilà, tout le monde a vu un peu dans les années 90, l'avènement de la démocratie en Afrique. Donc, voilà, ça parle un peu de... de la démocratie qui est combattue. Donc, ça parle aussi de... Voilà, j'ai dit aux Africains, il y en a un, moi, ce qui s'appelle Don't Worry, je leur ai dit, écoutez, voilà, battons-nous, mais ne nous inquiétons pas. L'Afrique changera un jour, ça... Voilà, ça sera un jour. Moi, je suis sûr que dans... Peut-être dans 300 ou 400 ans, Abidjan sera, pas comme Paris, mais peut-être comme une grande ville française, en tout cas, au nouveau développement. Donc, voilà, en tout cas, il y a aussi un titre qui... Dans lequel je salue aussi des leaders africains qui ont été soit assassinés, soit humiliés, parce que j'estime que si la France n'a pas oublié des Générales de Gaulle, nous, on n'a pas le droit d'oublier Thomas Sankara, etc., tous ceux qui ont donné leur vie pour nous. Donc, il y a ce morceau, il y a... Je n'ai pas tous les titres en tête là, mais je crois qu'il y a 15 titres. Et vous avez une date à peu près ou c'est encore trop tôt ? Je pense que c'est autour du 15 octobre. D'accord. Voilà. Et alors, vous avez récemment aussi dévoilé le 12 août une collaboration avec Icar, qu'on aime beaucoup parce que c'est le parrain de notre émission. Ça a été un bon moment d'échange, tous les deux ? Oui, oui, ça a été un bon moment d'échange. Icar, il a beaucoup de talent. Il écrit très bien. C'est un jeune que j'apprécie énormément. Il a beaucoup de talent. Et donc, voilà, il m'a... Il m'a demandé de faire un featuring avec lui. J'ai accepté. Et donc, voilà, on a fait le clip parce que c'était important pour moi de lui donner un coup de pouce à travers ma page. C'est ce que j'ai fait. Très bien. La chanson s'appelle Humble African. Voilà, à retrouver sur le clip, notamment sur les réseaux. Vous avez fait pas mal de scènes cet été. On en parlait un petit peu en aparté. Ça fait plaisir de reprendre le chemin des festivals après deux années un peu compliquées. Ah oui, ça fait plaisir parce que vous savez, le monde a traversé un moment terrible. On se demandait même si on allait revivre des moments comme ça tellement on était inquiétés. Mais une fois encore, la race humaine a surmonté cette situation qui n'est pas encore totalement terminée. Mais voilà, donc nous, on est content de retrouver les fans. Je pense que quand on voit la mobilisation des fans, on se dit mais... qu'effectivement, et aussi, ils avaient envie de sortir. Donc, en tout cas, partout où on est passé, il y a eu du monde partout. Les festivals sont blindés partout. Et c'est super. Alors, dernière question. Vous sortez de scène, là, au festival Bouniassonde. Quel est votre avis à chaud sur le public au Vernier ? Oh, un bon public. Un bon public. Moi, ce que je retiens, c'est qu'ils sont venus nombreux. Ce que je peux retenir aussi, c'est qu'ils étaient attentifs aux messages. Ils écoutaient, ils auraient pu crier. Voilà, mais... Et puis, ils ont dansé, ils ont chanté. Donc, je pense que c'était une belle soirée. Et je profite de votre micro pour leur dire merci pour cet accueil chaleureux. Le message est passé. Puis, on vous souhaite plein d'autres bons concerts dans les prochaines semaines. Et un bel album à nous présenter bientôt. Merci à Antik Njafakoli. C'était un plaisir de vous retrouver dans l'émission. C'est moi. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501